Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette troisième édition de ces grands entretiens sur l'architecture. Ces grands entretiens sont donc un vaste chantier de réflexion initié par le syndicat de l'architecture. C'est la troisième édition. La première était axée sur la transmission. C'était de grandes voies de l'architecture qui s'étaient réunies à Paris. L'année dernière, nous nous étions retrouvés à Baigle, Bordeaux, grâce à Jacques Puissant, membre du syndicat. Il nous avait accueillis et où il avait été question, notamment la jeune génération. On avait aussi essayé d'avoir une approche un peu plus large que simplement l'approche nationale. Et donc, on avait invité des architectes d'autres pays européens pour confronter les pratiques. Et donc, cette année, cette thématique s'est imposée parce que c'est une thématique qui a été secouée par l'actualité parlementaire. La thématique du logement, vous le savez peut-être, vous avez suivi les débats parlementaires. La loi Elan a été définitivement adoptée par le Sénat mardi dernier. C'est un texte qui a beaucoup mobilisé contre lui, souvent, par cette profession qu'on dit atomisée, fragmentée, mais qui, en tout cas, aujourd'hui est bien représentée et qui va, je l'espère, avoir envie de dialoguer, d'échanger sur ses pratiques. Et donc, forcément, la loi Elan, elle va être la toile de fond des échanges aujourd'hui. Elle sera là en sous-texte. On va essayer de décortiquer cette loi, essayer de comprendre ce qui va changer, mais aussi comment on peut agir dans ce nouveau contexte. Et donc, on va se poser des questions, bien évidemment, plus larges que simplement celles de vos pratiques quotidiennes, de vos difficultés quotidiennes, mais essayer de comprendre comment on agit dans ce nouveau maillage complexe d'acteurs, de normes, de contraintes budgétaires face à cette exigence sociale que représente l'habitat. Et donc, voilà, c'est un espace de parole. Donc, il va y avoir des interventions. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de grands témoins, de gens qui ont pu, par leur pratique, leur mandat, leur mission, observer l'évolution des politiques de logement, mais aussi de jeunes architectes qui nous ont rejoints, des architectes traînés. Donc, on va essayer de dialoguer. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est un peu l'objet de ces rencontres. Et je cède tout de suite la parole au président du syndicat de l'architecture, Lionel Dunay. Bon, donc, effectivement, c'est le troisième grand entretien. La réflexion de base a été une réaction à la loi Aydan. On s'est battus avec les autres représentants de la profession, voire même plus largement que la profession, pour essayer de réagir à cette loi qui est loin d'avoir que des défauts, mais qui a un gros défaut à nos yeux. C'est qu'elle se fait contre les architectes, contre l'architecture. Et ça, c'est incompréhensible, parce que quel est le meilleur passage pour développer et avoir une politique du logement efficace et pertinente ? C'est s'appuyer sur cette profession, profession de, j'allais dire, de malade, d'obsédé de la qualité, de la qualité architecturale, de la fonction et du bien-faire en matière d'architecture. Donc, la réaction d'autres syndicats, alors, ont travaillé, on a travaillé avec eux sur un certain domaine. Nous, on s'est dit, si on montrait le talent des architectes autour du logement, pour réagir positivement à cette loi qui met en question le savoir-faire des architectes. Donc, ça a été la base de ces grands entretiens. Et la base a donc été un concours ouvert que l'on a lancé sur... Ouvert et alors là, extrêmement ouvert, la question était le logement en question. Point d'interrogation. Vous avez deux mois pour le répondre et la copie est libre. Donc, ce concours dont les résultats passent dans la salle et dont on va souvent parler et surtout, on va rendre les prix cet après-midi. Ce concours ouvert était ouvert pas par hasard aussi. C'est parce qu'on a une autre analyse à côté et un sujet qui est complémentaire, mais complètement différent. C'est qu'on se pose des vraies questions sur la commande d'architecture. Quand je dis commande d'architecture, il faut comprendre qu'on va plus loin que la simple commande. on considère qu'il faut que la commande sous-tende une qualité architecturale. Et donc, cette commande d'architecture, avec les lois qui datent de 77 pour la loi sur l'architecture, et de 83 pour la loi MOP ? 85. 85 pour la loi MOP. Ces lois ont été faites dans un autre contexte et il y a besoin de les réactiver, garder l'esprit, mais l'adapter à la modernité, car aujourd'hui, une jeune agence ou une petite agence a un mal fou à accéder à la commande d'architecture. Donc, le syndicat se questionne sur comment améliorer cet accès à la commande d'architecture. Enfin, et dernier point, pourquoi Rennes ? A part que le président et la vice-présidente sont bretons, voire rennais, mais c'est un hasard total, bien entendu, vous vous en croyez. Donc, c'est aussi que Rennes a une histoire avec l'urbanisme et l'architecture extraordinaire. C'est-à-dire que depuis 40 ans, peut-être, cette ville a pris en main cette volonté d'urbanisme et d'architecture de qualité et a structuré totalement sa politique à partir du départ, c'est-à-dire la maîtrise du foncier, qui est rare en France. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Ça se fait à l'île de Nantes depuis une vingtaine d'années, mais cette maîtrise du foncier, cette volonté extrêmement forte d'architecture et de maîtrise de l'architecture par la collectivité, par le politique, on peut le dire, est quelque chose d'extraordinaire en France et qui est fantastique aujourd'hui parce que 30 ans après, on se promène sur le maille et on voit le résultat d'une politique urbanistique et architecturale. Et ça, c'est la grande magie de Rennes, c'est d'avoir su tenir cette politique d'architecture et je crois que c'est une des seules villes en France qui a... Ville au sens agglomération aujourd'hui, qui a fait ça. Donc, au passage, ça me permet de remercier quelques-uns de notre invités. Donc, Yves Dauche, qui... Moi, j'ai connu en tant que président de l'Ordre quand on avait besoin de défendre l'architecture. Le réflexe, c'est d'aller voir Yves Dauche. Ça reste. Voilà. Edmond Hervé, qui a donc été maire de Rennes pendant combien de temps ? Trentaine d'années ? 31 ans, quand même. Voilà. Et j'avais vu Jean-Yves Chapuis, qui était aussi un agent de la politique architecturale de cette ville pendant longtemps. Et je remercie quand même le président de l'Ordre régional, du Conseil régional de Bretagne de l'Ordre des architectes, Yves-Marie. Voilà. Donc, je passe la parole à... On la reprend. Je reprends la parole. Simplement pour vous annoncer différents temps de réflexion dans la journée. On va commencer par réfléchir à l'évolution des politiques de logement. Bien évidemment, en parlant peut-être de la rupture que constitue la loi Elan ou pas. Voilà. On en discutera. Dans un second temps, on essaiera de dégager des propositions. Voilà. À partir des conclusions qui ont été tirées de l'analyse de ces politiques du logement. Et puis, cet après-midi, Yannelle Dunay l'a annoncé. On va présenter les différents projets retenus, primés dans ce concours d'idées. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été présentées. Vous allez voir, il y a des lignes de force quand même qui sont destinées dans les propositions qui ont été faites par les candidats. On va en discuter. Voilà. On aura des cas pratiques. D'une certaine manière, on pourra regarder les plans, les propositions et discuter autour de ces propositions-là. Et puis, à la fin, on aura les conclusions classiques d'une journée. Donc, on est dans un dispositif assez large. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole. Et on voulait peut-être commencer par évoquer plus précisément le cas Renné, puisqu'effectivement, la politique urbanistique et la politique architecturale à Rennes a été présentée comme vertueuse. Et donc, je cède la parole à ma comparse du jour, Anne-Elisabeth Bertucci, qui, j'en ai spécialisé. Donc, elle est largement armée pour vous interroger. Voilà. Bon, donc bonjour. Moi, je suis donc la comparse claire, Anne-Elisabeth, la locale de l'étape. Effectivement, on s'est dit, Rennes, Rennes, c'est une ville, le logement à Rennes, quoi de plus naturel que de parler de logement à Rennes. Le modèle Rennes est souvent cité en exemple. On le voit bien. Pour parler de ce modèle vertueux, nous avons, on peut dire, son artisan, puisque Edmond Hervé a été maire de Rennes de 1977 à 2008, je crois. Aujourd'hui, effectivement, on mesure, en fait, cette politique de réserve foncière, cette politique de planification qui a été mise en œuvre pendant ces années. J'avais relevé quelques chiffres, quelques chiffres intéressants. Il y a à peu près, on aurait pu, vous me contredirez si je me trompe, mais 4000 logements produits par an, c'est ça, à peu près à Rennes ? On est plutôt aux alentours de 5005. La durée d'attente pour l'attribution d'un logement social, c'est moins d'un an, alors qu'en France, les seuls sont bien au-delà. Donc, on est vraiment dans une ville qui est citée en exemple. Et ce qu'on avait envie de demander à Edmond Hervé, c'est quels sont les ressorts de ce modèle vertueux ? Quelles sont ces spécificités qu'on nous a envie ? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, donc on parle de crise du logement, est-ce qu'il est toujours adapté ? On va peut-être vous laisser prendre le micro pour que vous nous racontiez comment a émergé ce modèle et quels en étaient les ressorts, en fait, et la volonté politique. Merci bien. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Vous me donnez l'heureuse occasion de retrouver beaucoup d'amis, y compris ce jeune homme. Nous nous fréquentons depuis la fin des années 70. Et je retrouve aussi des visages d'architectes ou de personnes avec lesquelles j'ai collaboré. Alors, très rapidement, sur le cadre du temps qui a été le mien, 1977-2008. Premier élément important, la décentralisation. Vous ne pouvez pas vous imaginer le changement de nature que les lois de décentralisation de 82-83 ont apportées. Simplement, lorsque l'on parle de Rennes, mon prédécesseur Henri Fréville, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et de reconnaissance, faisait partie de ces maires qui avaient un pouvoir de négociation auprès de l'administration. Et, quoique la centralisation urbaine et urbanistique soit très forte, il y avait incontestablement du fait de sa personnalité, du fait aussi de son entourage, un rapport, je ne dirais pas égalitaire, mais un rapport qui permettait le dialogue. Et dans son entourage, je voudrais citer un nom, le nom de Guyouiste. Guyouiste qui a été l'un de ses prédécesseurs en tant que haut fonctionnaire et qui était aussi maire adjoint. Pour la petite histoire, avant 1977, à Rennes, on a innové avec ce que l'on appelait les locaux résidentiels. Les locaux résidentiels, c'était quoi ? C'était des surfaces dans les grands immeubles qui étaient financées par les promoteurs après négociation. Cette notion de négociation fait partie d'une continuité au Rennes. Je ne parlerai pas de modèle, c'est à vous de le voir. Donc, premier élément, la décentralisation. Deuxième élément d'ordre philosophique, une ville doit accueillir. Lorsque j'emploie le mot ville, c'est à la fois la commune, Rennes, la commune ou l'agglomération. L'agglomération, à l'époque, était organisée en un district, puis une communauté d'agglomération. Car lorsque l'on a affaire au logement, si on n'accueille pas, c'est l'exclusion. Et si on n'accueille pas, c'est l'inflation. Et moi, je ne suis pas un grand économiste, mais lorsque je constate qu'en France, c'est entre 20 et 40% du revenu que l'on consacre au logement, c'est une situation absurde qui a des conséquences générales sur l'économie. J'ai toujours été frappé que l'on parle de la dépense de sécurité sociale et que l'on ne parle pas de la dépense de logement. Je clôt ma parenthèse. Cette notion d'exclusion, pour moi, est inadmissible parce que je me réfère à des valeurs comme vous, notamment la valeur d'égalité. Et le droit à la ville est un droit essentiel. Et le monde rural a droit à la ville. Je prends un exemple très simple. Vous avez un CHU. Le CHU décline. S'il disparaît, ce n'est pas simplement les habitants de la ville qui sont concernés, c'est aussi les habitants de toute une région. Sur le plan culturel, le droit à la ville appartient aux urbains, mais il appartient aussi aux ruraux. Et vous voyez que la thèse de l'opposition entre la ville et la campagne est une thèse absurde, que je ne peux pas accepter parce que c'est une thèse profondément conservatrice. Autre élément également, nous avons eu la chance d'être dans une ville. On a la chance d'être dans une ville et dans une génération qui est en expansion, qui connaît un certain développement. Il est évident que si vous êtes dans une localité qui n'a pas ce développement, vous n'avez pas procédé de la même manière. Lorsque je parle de développement, vous avez un moteur ici qui est essentiel. C'est l'université. Quand je dis l'université, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. C'est pour ça que le lien entre la ville et l'université est essentiel. Et c'est pour cela que de 1945 à 2008, les maires, il y en a eu deux, trois, pardon, 1945 et 2008, ont tous été issus de l'université et ont continué d'entretenir un certain nombre de lieux. Et puis, autre élément également, quand j'évoque ce temps, c'est aussi la chance que l'on a eue de rencontrer des personnes expertes dans votre domaine. En étant ici, vous êtes dans les champs libres. Les champs libres ont été la dernière, une des dernières inaugurations que j'ai faites pendant mon dernier mandat. Et pour moi, ce lieu, équipement intégré, j'ai toujours été favorable à la notion d'équipement intégré parce qu'il faut dépasser les frontières. Il faut abattre les frontières. C'est tout un symbole, c'est l'ensemble culturel, divers. C'est aussi un investissement de l'agglomération, de raies de métropole. Lorsque j'évoque les champs libres, lorsque j'évoque les établissements culturels, ne soyez pas heurtés par ce que je veux dire. Ce n'est pas tellement l'offre qui compte. L'offre est importante. Tout le monde réfléchit à elle. Ce qui compte, c'est la demande, susciter la demande. Car la grande inégalité réside dans cette notion de demande. Et si j'avais un symbole à vous citer concernant les champs libres, l'offre et la demande, c'est une convention que j'avais négociée avec ATD Carmond et les champs libres. Ce n'est pas facile quand on est à ATD Carmond ou quand on est dans certains milieux sociaux d'accéder aux champs libres, y compris physiquement pour toute une série de raisons. Et cette notion de médiation est essentielle. Et je pense que vous n'êtes pas étrangers à cette notion de médiation. Donc, je retrouve un ensemble architectural. Alors, Yves-Marie Maurer pourra vous parler de cette magnifique construction que j'ai beaucoup appréciée, qui est le centre d'information Jeune Bretagne. Je l'ai d'autant plus apprécié que nous n'avons jamais eu à échanger de manière conflictuelle. Je n'en dirai pas autant de mes relations avec la personne que je ne citerai pas, qui a été à l'origine de ce lieu. Mais ça fait partie de la vie. Et puis, tout à côté, vous avez le Liberté. Quand j'étais jeune étudiant, on appelait ça la Salle Omnisport. Grand nom de l'architecture, mais que la jeune génération ne connaît peut-être pas. C'est Louis Arech, prix de Rome, qui a reconstruit Saint-Malo, etc. Et puis, vous avez aussi le parking souterrain. On ne parle pas de ce parking, mais moi, je suis toujours enthousiaste de voir le puits d'entrée de ce parking. C'est Nicolas Michelin qui l'a fait. Bref, vous avez là un ensemble tout à fait exceptionnel qu'on peut reproduire. Alors, retenez bien cette notion d'accueil, de volonté d'accueil. Alors, il faut que vous ayez des principes ou des orientations. Premier grand principe, la mixité. Mixité qui doit se décliner en mixité sociale, mixité géographique, mixité fonctionnelle, mixité intergénérationnelle. Je suis en train de travailler actuellement sur ce qu'on appelle de manière abominable maison de retraite. Je préfère le mot de résidence. Là aussi, on retrouve la notion d'accueil. Alors, la mixité sociale et la mixité géographique vont de pair des chiffres. En 1977, 86% des logements sociaux de Rennes. Alors, quand je parle de Rennes, c'est la ville, c'est la commune de Rennes. 86% des logements sociaux de Rennes sont dans quatre quartiers périphériques. Ce n'est pas absurde, ce n'est pas une critique à l'égard de mon prédécesseur. Tout simplement, ce sont les années 50, la population rurale diminue du fait de la mécanisation. Elle se retrouve à la ville, elle se retrouve à Rennes. À ce moment-là, aménagement du territoire, décentralisation de l'usine citroëlle. Et vous voyez comment la population agricole passe dans le secteur industriel. C'est pour ça qu'ici, vous avez 5% de personnes étrangères. L'explication, c'est que les étrangers, les immigrés de Rennes, pendant très longtemps, ont été les broutons. Ceci est un exemple typique. Et puis, certains parmi vous peuvent servir aussi d'exemple. Et nous avons donc eu une politique de construction active. Grosso modo, nous avons construit de 1977 à 2008 40 000 logements à peu près, globalement. Et sur ces 40 000, il y en a 14 000 logements aidés, globalement. En 1977, 86% des logements aidés sont dans 4 quartiers périphériques. Classique. Ici, parenthèse aussi, le mot de banlieue. Alors, je ne sais pas si on aurait ça changé, mais de mon temps, le mot banlieue ne figurait pas dans notre vocabulaire. Donc, 86%. Et donc, en 31 ans, nous avons réussi à évoluer la localisation géographique de ces logements, puisqu'on a construit 14 000 logements aidés. Il y a eu de la réhabilitation. Et donc, de 86%, on est passé à 66% en 2008. Pour moi, c'est un élément essentiel et c'est l'épreuve de vérité. Alors, 86%, 77%, 66% en 2008, ça fait 20% de moins. Et tous les quartiers en ont bénéficié. Mais vous voyez, on ne fait cela que par une politique de construction active et, d'autre part, 31 ans. C'est pour ça que le temps de la ville est un temps très long et la notion de temps est essentielle. Alors, voilà un élément que je souhaitais vous citer. Deuxième élément aussi, d'ordre technique, mais il n'est pas que technique, c'est la notion de ZAC. Nous avons dû, de 77 à 2008, avoir plus de 30 ZAC. Sur les 30, grosso modo, 25 publics, 5 privés. Mais ne croyez surtout pas qu'à Rennes, une ZAC privée est étrangère à la mairie et à la municipalité. Lorsque vous avez une ZAC privée, vous pouvez négocier, vous pouvez avoir de l'influence. Encore faut-il avoir la volonté de négocier. Encore faut-il aussi avoir les moyens de négocier. Alors, un élément qui a compté dans ces négociations, dans nos ZAC, qu'elles soient publiques ou privées, c'est aussi le professionnalisme du monde de la promotion. Nous avons eu la chance d'avoir d'authentiques promoteurs professionnels rennais ou bretons. Pourquoi je cite cela ? Parce que lorsque vous avez des promoteurs qui sont de passage, quelquefois, ils peuvent faire des coups. J'ai été confronté à cela dans la propriété auberture par un promoteur extérieur qui avait d'ailleurs travaillé sur Rennes. On fait des coups. Lorsque vous avez des promoteurs qui sont ancrés dans la région, dans une ville, qui sont aussi des professionnels, ils savent que, sous réserve d'attention, ils savent que s'ils font un coup, ils n'en font pas deux. Mais pour ça, il faut aussi avoir la volonté. Donc, cette notion de ZAC, elle est fondamentale parce que, d'abord, c'est une procédure fondamentalement démocratique. Et je voudrais, devant vous, insister sur ce point. Elle est démocratique parce que, quand vous faites une ZAC, il y a au moins une dizaine de délibérations qui sont prises. D'autre part, vous êtes tenu à des enquêtes d'utilité publique. Vous êtes tenu à des informations. Donc, la population s'y intéresse ou ne s'y intéresse pas. Mais elle a la possibilité de s'intéresser. Et c'est là qu'en tant qu'architecte, vous avez aussi à intervenir et à vous exprimer. Donc, cette notion de ZAC, pour moi, elle est fondamentale. Et il ne faudrait pas que nous l'oublions. Si vous vous contentez de travailler dans le diffus sans ZAC, il n'y a pas de délibération du conseil municipal. C'est une délibération pour vendre un terrain. Et puis, dernier point, ce que j'appelle un supplément de volontarisme, plus spécialement, la démarche intercommunale. Parce que, dans une agglomération telle que la nôtre, il y a différents marchés immobiliers. Mais c'est un ensemble. Quand on dit Rennes, ce n'est pas simplement la commune de Rennes, c'est l'agglomération. Et vous êtes aussi dans une agglomération où la démarche de coopération qui a été initiée par mon prédécesseur dès 1977 pour accueillir de grandes écoles. Parce que Rennes, c'est 5 000 hectares. Et pour accueillir un certain nombre de grandes écoles, de grandes institutions, il faut aller vers l'extérieur. Et en 1910, on a donc créé le district urbain. Certains étaient favorables à l'époque, en 1970, à un syndicat. D'autres à une communauté urbaine. Mon prédécesseur était favorable à une communauté urbaine. Mais il s'est heurté à une opposition, donc district. Et cette démarche intercommunale au bénéfice du logement a été enclenchée dès 1980. Avec la création d'une commission de l'habitat au district, nous avions déjà et encore une excellente agence d'urbanisme qui a créé en son sein, nous avons créé en son sein un observatoire. Et grâce à un accord un peu tacite avec le ministre du logement de l'époque, Roger Quillot, que nous avons bien connu, le district a pu intégrer dans ses compétences le logement dès 1982-1983. Ce qui n'empêchait pas les communes de continuer à être compétentes dans le domaine du logement en vertu de la clause générale de compétences. Alors, je vais terminer par là. Le dernier programme local de l'habitat que nous avons fait a été adopté sans opposition. Il y avait 11 abstentions au niveau de l'intercommunalité en 2005. Et pour moi, ce programme local de l'habitat, qui devait être le troisième, est exemplaire. Exemplaire de par son contexte et de par sa construction et de par son application. Tout d'abord, Yves, tu vas te retrouver dans ces années. Fin des années 90, début des années 2000, chute considérable de la construction de logements aidés. Les logements aidés, politiques gouvernementales, passent en quelques années de 60 000, grosso modo, de 60 000 à 30 000. Plus exactement, 66 300 en 95 et en 2001, 34 400. Je ne sais pas si vous... En plus, c'était le temps où il y avait des investisseurs fiscaux. Ces investisseurs fiscaux ramassent la mise et puis ça s'arrête en 2001. 95 des élections, nouvelles équipes municipales dans certaines communes. On ne connaît pas bien le principe de la réserve foncière qu'il faut renouveler, etc. Donc, chute considérable à Rennes et dans l'agglomération. Et là, alerté par des statistiques, je prends mon bâton de pèlerin avec les collègues et on va voir tous les maires. C'est pour ça que le contact est quelque chose d'essentiel. Et je me souviens, on fait quelques 120 réunions. Alors, nous avons pu faire toutes ces réunions pour mobiliser les maires face à cette politique de logement, cette politique d'exclusion par rapport à ce qui est susceptible de passer si on laisse continuer les choses. On a pu faire ça parce qu'on avait des billes en main. Et les billes en main, ce sont les statistiques. Les statistiques et les interprétations. Si vous les convaincre et que vous n'avez pas d'atouts... Alors, ici, on est dans une région assez... Elle a son idéal, son spiritualisme. Mais il faut aussi convaincre les gens. D'autant plus que financièrement, c'était important. Et donc, en 2005, on adopte ce programme local de l'habitat. Pardonnez-moi, je vais vous citer des chiffres parce qu'ils sont assez exemplaires. Objectif, 4500 logements par an, 2005-2012. Vous l'avez prolongé jusqu'en 2015. Donc, 4500 logements par an sur l'agglomération. 1500 sur Rennes. 4500, dont 1500 sur Rennes. 25% de logements sociaux. 25% de logements accession sociale à la propriété ou intermédiaire. 50% de logements petits ou moyens collectifs. Et tenez-vous bien, pas plus de 20% de logements sur des parcelles de 350 m². Imaginez-vous ce que cela donne dans une commune rurale, membre de l'agglomération. Unanimité. Alors, ces chiffres, les voilà. Et ce qui fait la particularité de ce PLH, de ce programme local de l'habitat, c'est qu'il a été contractualisé commune par commune. Une seule n'a pas accepté. Autrement dit, les objectifs que nous nous sommes fixés ont été appliqués commune par commune. Et j'étais très honoré de lire un compte rendu de votre conseil d'agglomération de 2015, disant que le PLH avait été respecté à la lettre. Bon, et je pense que moi, je ne suis plus dans la course. Je suis une parenthèse. Si vous m'interrogez sur la loi Elan, je ne vous dirai pas grand-chose. Bon, et alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a fait que ce PLH a été adopté et accepté et réalisé ? Bon, il y a eu la démarche de conviction pendant deux ou trois ans, trois ou quatre ans. Tout ce temps passait à convaincre, chose que vous savez faire. Et puis, nous avions aussi la chance d'avoir des moyens financiers. Dès 1992, on institue au niveau de la communauté d'agglomération le taux unique de taxes professionnelles. Une révolution. C'est-à-dire que toutes les communes avaient le même taux de taxes professionnelles. Avant, chaque commune avait son taux de taxes professionnelles. Résultat, chaque commune avait sa zone industrielle, sa zone artisanale, vide, bien évidemment. Bon, avec les emprunts à rembourser, etc. Et on met ce taux de taxes professionnelles unique et comme ça, vous avez le pot commun. Alors, financièrement, la communauté d'agglomération, pour réaliser ce programme local de l'habitat, subventionne les opérations d'aménagement et d'équipement. Deux, la communauté d'agglomération finance le déficit des opérations. Trois, on met à la disposition des communes un urbaniste référent. Quatre, on crée, dès 2001, un service du droit des sols qui instruit les permis de construire, qui ne les signe pas, mais qui les instruit, qui ne les signe pas parce qu'il faut respecter la volonté communale. Et toute une équipe d'agents de la communauté d'agglomération est à la disposition des communes, y compris pour faire de l'information, pour participer à telle ou telle démarche que telle ou telle commune, parce qu'il faut convaincre. Quand vous dites pas plus de 20% de logements sur des parcelles de 350 mètres carrés, partie d'entre nous, ce sont des terriens. Vous avez beau parler de, comment dirais-je, de non-étalement, etc., etc., c'est pas toujours facile à accepter. Donc voilà, si vous voulez, ce PLH qui pour moi est exemplaire, par ces projections, les normes, le système de soutien et de conseil qui a été mis en place et la réalisation qui a été faite. Si j'ai voulu terminer par la description de ce PLH, c'est bien évidemment parce que c'est un élément important. Alors, dans ce PLH, il n'y a pas que des chiffres. Il y a aussi la qualité du logement, la qualité du confort. On a beaucoup travaillé et c'était les deux derniers rapports que j'ai demandé à des fonctionnaires de l'agglomération. Un rapport sur la composition du prix de revient d'un logement. Prix de revient d'un logement qui est l'addition de toutes les composantes, dont vos honoraires. Comment faire pour que vos honoraires soient les plus justes ? Car un logement n'est jamais vendu à son prix de construction. Il est toujours vendu à son prix, au prix de marché, avec des variations exceptionnelles. Et j'avais tenu à ce que ce rapport soit fait et diffusé pour que nos successeurs puissent en bénéficier. Et un autre rapport qui avait été fait par le directeur général des services techniques de l'agglomération sur le foncier, sur la maîtrise foncière. La question que je me posais, est-ce que la jeune génération va comprendre les mécanismes et le pourquoi de la maîtrise foncière ? La maîtrise foncière est un exercice difficile. Notamment, c'est un rapport que vous avez entre un acheteur, vous, et un vendeur. Un vendeur qui n'est pas nécessairement d'accord et volontaire. Quand vous décidez de préempter, par exemple, précision, les préemptions sur la ville de Rennes, c'était 1% des déclarations d'intention d'Aliémé. Et je vais terminer encore par la ville de Rennes pour illustrer ce passage. 86% de logements sociaux dans 4,4 d'hérité à 66. En 83, nous fixons comme objectif 1000 logements sociaux dans le centre-ville. En 92, nous en aurons 1500. Avec une opération tout à fait remarquable qui s'appelle la résidence Lucien Rose, 81 logements aidés au pied du tabor. C'est là que vous voyez l'éventuelle concurrence entre la logique financière, la logique architecturale, etc. Et une action de réhabilitation extrêmement forte. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs de constater à l'époque qu'un très haut fonctionnaire pouvait prendre le temps de descendre chez les provinciaux rennais pour que le maire puisse avoir l'autorisation d'installer des ascenseurs dans les logements sociaux, ou futurs logements sociaux du St-Eureland pensant aux personnes de 80 ans qui pouvaient se retrouver au 4e ou au 5e étage. C'était le temps des hauts fonctionnaires qui acceptaient de venir sur le terrain. Je les ai rencontrés. Et ce haut fonctionnaire, c'était Yves Doge. Mais on n'invite pas Yves Doge n'importe où. Nous avons eu notre réunion dans une salle de l'hôtel de ville, là où se réunissait le tiers état de Bretagne avant de faire la révolution. Merci. Merci, Edmond Hervé. Vous faites la transition avec Yves Doge. Ce qu'on entend beaucoup dans votre discours, c'est le volontarisme. C'est revenu à plusieurs reprises pour montrer aussi que les élus ont leur mot à dire et qu'il s'agit aussi de rapports de force entre différents acteurs de la construction, les élus, les promoteurs. D'ailleurs, j'ai salué le fait que vous parliez aussi de la promotion, pas simplement de la commande publique, mais aussi du privé. C'est aussi très important. Et donc, je voudrais me retourner vers Yves Doge, puisque vous, vous avez parlé du carréné qui est de fait exemplaire. Mais Yves Doge a aussi un regard qui peut nous intéresser, parce qu'un regard qui embrasse la réalité peut-être nationale. Je ne vais pas détailler votre CV, mais je vais simplement rappeler que vous avez été directeur de l'urbanisme et des paysages au ministère de l'Équipement dans les années 70. Vous avez été président de la mission des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme dans les années 80, délégué interministère de la ville. Je ne vais pas tout détailler. Mais tout ça pour dire que vous avez de fait un regard qui nous intéresse pour essayer de comprendre comment évoluer ces rapports de force, justement. Comment l'expérience d'Edmond Hervé dans la ville de Rennes peut nous servir d'exemple ou peut-être de contre-exemple dans la manière dont les politiques se sont saisies de la question du logement ? J'ai écouté Edmond comme vous, franchement, ça fait du bien. Et il faut espérer que d'autres suivront ces exemples remarquables. Avant de venir, je remercie le syndicat et toi Patrick, j'ai aperçu aussi Jean-Yves hier soir. J'ai appelé Robert Lyon pour lui dire que je viens à Rennes et il m'a dit qu'il faut qu'il m'invite un jour. Je veux revoir Rennes et voir tout ce que vous avez fait. Donc, je salue de Robert Lyon pour toi, Edmond. Parce que c'est vrai que moi, j'ai connu Robert chez un grand ministre. On était bien jeune à l'époque. Edgar Tizani. C'est un homme d'une dimension politique, une vision exceptionnelle. Et c'est là que j'ai connu Robert Lyon. Ensuite, vous savez, directeur de la construction, avec tout ce qu'on a fait. C'est quelqu'un qui aimait l'architecture. Il était inspecteur des finances. Mais sa passion, c'était l'architecture. Et les architectes. Il faut aimer les architectes. Tous ne sont pas aussi bons qu'on les voudrait. Mais il faut aimer les architectes. Et si on n'a pas cet amour des architectes, on ne peut pas faire de bonnes politiques d'architecture. Moi, j'ai senti ça très, très tôt avec des gens qui avaient la passion de l'architecture. Des maires, mais des fonctionnaires également. C'est Roger Quillot, effectivement, qui m'a rappelé. Qui m'a nommé. J'étais au cabinet de Pierre Moroy à ce moment-là. On était en 81, vous voyez. Et qui m'a nommé directeur de l'urbanisme et de l'architecture. En fait, pourquoi il m'a nommé là ? Parce que j'avais, en fait, une double carrière. C'est un peu le contrepoint. Parce qu'ici, on est dans une grande agonération exemplaire. Moi, j'ai débuté comme jeune maire dans un contexte rural. Mais tu as parfaitement bien évoqué cette question de l'articulation entre le monde rural et le monde urbain. Qui est vraiment au cœur de tout ce que j'ai pu faire. Bien que j'ai connu, effectivement, les grands travaux de Médéran. J'étais en même temps maire d'une commune de 364 habitants. Et on parlait ce matin de marcher dans la ville. Moi, j'ai marché dans ma commune de Saint-Germain-sur-Vienne. Toute mon enfance et toute ma jeune. Je connais tous les recoins de ma commune. Je connais tous les habitants. Il n'y a pas beaucoup de mérite. 364. Mais vous imaginez la culture que ça vous donne. La force que ça vous donne. J'ai fait toutes mes classes dans les chemins creux. Je connaissais les arbres. Et j'étais tellement malheureux quand on coupait un noyé au milieu d'un champ. Parce que, évidemment, il gênait un petit peu le travail de l'agriculture. Il en reste quelques-uns. Puis j'en ai replanté beaucoup parce que j'étais président du parc naturel Loire-Anjou-Touraine. Je me suis passionné pour la question du paysage agricole et rural. Et quand j'étais jeune maire à Saint-Germain-sur-Vienne, j'ai réuni les maires. L'agglomération, c'était une dizaine de communes. Mais j'ai vécu en contrepoint la même histoire. Et nous étions dans une situation qui est malheureusement bien connue en France encore aujourd'hui. De communes qui vieillissent, de gens qui s'en vont, de jeunes qui s'en vont. De communes, d'écoles qui ferment. Moi, j'ai vécu ça. Et j'ai dit, mais on va lutter contre ça. On va renverser cette tendance. Je me suis accroché à ça très, très tôt. Et il faut le dire avec un certain succès. Parce que dans cette vallée de la Vienne, avec ce syndicat, sur 30 ans de travail, j'ai renversé une situation. Je me suis passionné pour le paysage. L'autre jour, hier, j'étais à Tours, d'ailleurs, à un colloque. Et le président du conseil général a dit, Yves, il s'est battu comme un fou pour le paysage de sa vallée, contre les pagnons, les petites banlieues, les choses qui venaient détruire ce paysage subtil et magnifique. Et aujourd'hui, il m'a dit, les habitants de cette commune sont encore plus exigeants que tu l'étais pour sauver leur paysage. Enfin, j'ai dit, quel succès, ce renversement. Mais comment j'ai fait ? J'ai travaillé avec des architectes et j'ai fait du logement. J'ai dit, il n'y a qu'une façon de sauver ce pays, c'est de maintenir et de faire revenir des gens. Avec quoi ? Du logement. On a fait la première opération programmée d'amélioration d'habitat. C'était Jean-Pierre Duport, que tu as connu, qui était directeur de l'habitat au ministère de la Construction, à l'époque, au ministère de la Construction. C'était la première opération programmée d'amélioration d'habitat sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a sauvé, sauvé, sauvé des logements qui tombaient en ruines avec un office d'HLM qui s'est passionné pour ça, petit à petit. Je l'ai entraîné là-dedans avec force. Mais j'avais, comme toi, une énergie farouche pour convaincre. Ah oui, convaincre. Il faudrait toujours convaincre aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'ai dit, on va faire du logement social, on va faire du logement neuf dessus. On va faire de l'architecture. On va créer du logement neuf dans le cœur du bourg. C'est pour ça que, d'ailleurs, votre concours m'a intéressé, parce que j'ai retrouvé des opérations du même esprit, notamment, je crois bien, les lauréates. Et ça, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, c'est un beau retour vers un défi national énorme aujourd'hui qui reconquête le centre-bourg des petites villes. Vous savez, on est en déprise partout. Je suis attristé de voir la France s'effondrer dans nos provinces. Donc, moi, j'ai lancé ça avec des architectes. Un garçon qui travaillait là-bas avec moi, Louis Bourdin, qui a fait des petites opérations très simples, très magnifiques, de logements sociaux, très bien incrustés dans la structure du village. Et j'ai travaillé comme un homme que vous avez connu, les uns ou les autres, je pense, Lucien Kroll, un architecte extraordinaire. Monsieur Doge, je m'excuse, je vous coupe. Quand vous parlez de cette période-là, c'est à quel moment que vous travaillez sur cette thématique ? Dans les mêmes années, on va dire. Dans les mêmes années, j'ai attaqué cette affaire dans les années 70, fin des années 70. Et puis, les années 80, après. Mais les années 80, effectivement, j'avais déjà enclenché fortement ce renversement de situation. avec Lucien Kroll, il est intervenu sur deux écoles. Parce qu'en même temps, je faisais du logement, je faisais des écoles. J'ai articulé complètement les deux choses. Soit par la réhabilitation, les gens revenaient ou restaient, soit par du logement neuf. C'était du logement locatif. C'était sur quel territoire ? De grande qualité. Quel territoire, en fait, plus particulièrement ? Sur quel territoire géographique ? C'est le long de la Vienne, dans la partie de la Vienne qui va au confluent de la Loire. Après, on est dans le département d'Indre-et-Loire. Ce n'est pas le fond de la Corrèze. Ce truc quand même. C'est une géographie qui est peut-être plus facile que d'autres. Parce qu'on a des territoires, en France, je pense à des petites villes ou des territoires ruraux dans le Grand Est ou en Occitanie, très, très isolés. Plus isolés que je n'étais. Mais quand même, moi, j'étais dans une situation de déprise totale. En fait, on voit que ce problème qui ressurgit aujourd'hui, puisqu'il y a eu pas mal de plans récemment. Il y a eu le programme Centrebourg, revitalisation pour les centres-bourgs. Vous avez également travaillé sur un rapport cœur de ville. Donc, c'est un problème qui est récurrent. Et pourquoi l'architecture, qui est quand même un moteur, justement, de la revitalisation ? On voit qu'autour d'un bâtiment de qualité, d'un équipement de qualité, on fédère, on accueille de nouvelles populations. C'est vraiment un vecteur de revitalisation. Pourquoi, finalement, ce problème qui est récurrent, il n'est pas résolu ? Puisque vous y travaillez, finalement, il y a un travail de fond qui a été fait. Ah non, mais il n'est pas du tout résolu. Je dirais même que la situation s'est singulièrement aggravée. Moi, j'ai suivi ça de près parce que j'étais acteur d'un territoire sur lequel je travaillais ardemment pour essayer de le reconquérir. Et je crois qu'il est arrivé. J'y suis arrivé par une méthode autour du logement, de l'habitat ancien, réhabilité et de l'habitat neuf, mais pas n'importe quel habitat neuf. Moi, je n'ai pas fait des pavillons dans les champs. J'ai lutté contre ça. J'ai été un des premiers à faire de la planification urbaine pour sauver l'espace rural et sauver le paysage. C'est pour ça que mon président de concierge général m'a dit aujourd'hui, ils sont plus soucieux que tu ne l'étais encore de préserver leur patrimoine paysager. Mais on était dans la fin des années 70, on commençait à faire les postes. Et donc, l'outil de planification est quand même absolument fondamental dans cette affaire. C'est à travers ça qu'on peut faire du foncier, qu'on peut faire de la politique, qu'on peut faire du logement social. Moi, j'ai gagné cette politique par du logement social, aidé par des gens comme Robert Lyon qui avaient une ambition formidable. On était, avec le logement social, à l'époque, porteur d'une innovation architecturale. On était à la pointe. Le programme d'architecture nouvelle, si vous voulez, il y a eu un moment qui nous a servi tous quand même avec cette ambition. Et puis, c'est vrai, j'ai travaillé avec ce garçon, l'architecte Louis Bourdin, qui était un garçon extrêmement modeste, mais d'une simplicité, d'une qualité architecturale formidable, qui m'a énormément d'oeil. Et puis, j'ai fait venir ce garçon, Lucien Kroll, dont je parlais, qui m'a apporté quelque chose de remarquable, absolument remarquable. Il a fait trois écoles dans ces petites communes, et il a fait plusieurs opérations logements. Je voudrais bien, d'ailleurs, qu'on publie... Ça a été publié dans certaines revues. D'ailleurs, au lieu unique à Nantes, il y a eu une exposition où il était venu il y a quelque temps. Patrick Bouchin lui a rendu régulièrement des hommages et justifié, heureusement. Parce que c'est quelqu'un qui était un pionnier. Si vous voulez, on est au cœur du sujet. Parce que je vois bien que ce que dit Edmond sur l'importance du logement et de l'architecture a été décisif dans une politique de planification. Dans une discipline. Au cœur de cette discipline, on a le foncier qu'on maîtrise. Et ensuite, avec le logement et la qualité architecturale, on devient attractif. Et moi, j'ai été... Je suis avec ce petit territoire devenu attractif. Et donc, j'ai vu des jeunes revenir. Et on dit, on revient. Ils aimaient leur pays. Leurs parents, eux, étaient là. Ils étaient partis. Ils sont revenus. Alors, évidemment, vous me direz, l'emploi, l'emploi, c'est le bassin d'emploi. C'est pas au pied de la maison qu'on trouve le boulot, évidemment. Alors, pour répondre à votre question, oui, ça s'est aggravé depuis, en France. Malheureusement. Et donc, j'ai fait un travail pour l'ancien gouvernement. Enfin, l'ancien... Le vrai ancien, c'est-à-dire celui... J'ai remis mon rapport à Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, je vous coupe pour peut-être revenir à l'actualité qui nous concerne presque directement, l'actualité parlementaire. Et la loi Elan, puisqu'il y a un volet, en tout cas, dans la loi Elan. Je vais citer quand même Julien Denormandie, parce qu'il est un peu présent dans les esprits, mais on ne le cite pas. Voilà. En fait, lui, il évoque l'idée de libérer la construction. Moi, quand je vous entends, je me dis que les élus étaient fortement présents. Il y avait une volonté de la part des élus. Et là, dans son discours, il y a une volonté de faire confiance aux acteurs de la construction et de libérer les énergies. Comment vous recevez ce discours-là, vous qui avez été à la manœuvre pendant des années et des années ? Je ne sais pas quoi vous dire, Mathieu, parce que moi, ce que j'ai vécu... Oui, je pense qu'il y a une question de maîtrise d'ouvrage publique, une volonté publique de maîtrise d'ouvrage des élus. Dans le fond, je me dis, il vaut mieux de bonne loi que de mauvaise loi, mais la loi, de toute façon, ne pourra rien faire si on n'a pas des maîtres d'ouvrage, une puissance publique, une maîtrise d'ouvrage publique, une volonté, une ambition qui se situe au-dessus des intérêts. On parlait de rapport de force tout à l'heure, Edmond Hervé. Je ne veux pas caricaturer, mais je vais prendre un exemple très simple. En plein centre de Rennes, vous avez un très beau jardin qui a été conçu par les frères Buleur que l'on retrouve aussi à Lyon, etc. À côté de ce jardin ou dans ce jardin, vous avez des serres municipales, 4 ou 5 hectares. C'est absurde d'avoir des serres de 4 ou 5 hectares en plein centre de Rennes, tout comme c'est absurde d'avoir des lieux de stockage en plein centre-ville. Donc, on décide de déménager ces serres et de reconstruire des serres municipales à la bordure de Rennes. Alors, laissons les initiatives. Vous avez 4 hectares, là, magnifiquement situés. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Alors, on laisse les initiatives. Je vous conseille d'acheter ces 4 ou 5 hectares. Et sur ces 4 ou 5 hectares, je vous garantis que vous n'allez pas faire 80 logements HLM. Voilà la libération des 8 hectares. Alors, il faut démixiter. C'est évident, il faut démixiter. Tout comme quand on décide de préempter un certain logement dans le centre-ville. si vous laissez faire des initiatives au sens que j'interprète, ce n'est pas des gens du milieu populaire que vous allez... C'est pour ça, par exemple, que je suis fondamentalement hostile à la vente de logements HLM. fondamentalement hostile. D'abord, quand vous prenez les HLM, c'est un bien public qui a été financé par la collectivité. Alors, qui et quel HLM... C'est une banalité que je veux dire. Qui et quel HLM allez-vous acheter ? Bien évidemment, ceux qui sont les plus vendables. Et donc, vous allez aggraver les inégalités sociales. C'est pour ça que la notion d'égalité ou d'inégalité est quelque chose de fondamental. Et cette notion d'exclusion, elle est terrible parce que l'exclusion, ça amène toujours des changements, des révolutions et des violences. Les gens prennent conscience. Quand Yves parlait et parle de ce qui se fait ou de ce qu'il a fait, il ne peut faire ce qu'il a décidé de faire que s'il y a aussi une part de ses radis publics et puis, à citer un élément essentiel, c'est l'école. S'il n'y a pas d'école, avec les transports, etc. Mais laissez faire les initiatives, vous n'aurez pas d'école dans un petit bled de 400 habitants. Peut-être... On aurait pu, vous aviez envie d'intervenir sur cette question qui a été posée par Claire. En fait, je voulais rebondir là-dessus puis en profiter aussi pour excuser Nathalie Apéry, maire de Rennes, qui ne peut pas être là ce matin parce que ce matin, nous avions aussi une convention dans les élus consacrée au numérique, autre sujet très important. Je voulais réagir en fait sur la loi sur la loi Elan pour dire deux choses. Parce que la loi Elan, il y a certaines dispositions qui sont positives, mais on oublie en fait aussi et surtout de parler de la loi de finances. En réalité, c'est elle qui a posé le plus de difficultés et notamment la loi de finances 2018. Et c'est elle qui vient bousculer très largement le paysage dans lequel on avait l'habitude de travailler jusqu'à présent. La conséquence, c'est quoi ? Sur le logement libre, ça a été la suppression, notamment, je prends l'exemple de la Bretagne, d'un certain nombre de dispositifs fiscaux, j'en passe, de l'APL accession. La conséquence a été qu'un certain nombre de promoteurs qui aujourd'hui ne peuvent plus produire par exemple sur le reste de la Bretagne, rapatrient leurs activités sur Rennes et Rennes et Rennes-Métropole et pas tout Rennes-Métropole, vraiment les communes entre guillemets les plus proches donc du cœur de son cœur et la conséquence est une augmentation des prix donc de l'immobilier ce qui nous oblige à continuer à innover, je vais y revenir tout à l'heure. Deuxièmement, la loi de finances également, c'est la mise en place de quelque chose qu'on a beaucoup de mal en fait à faire comprendre auprès du public qui est la réduction de loyers de solidarité. La réduction de loyers de solidarité derrière cette expression un peu barbare, d'abord il n'y a rien de solidaire là-dedans, c'est véritablement comment dire, priver les bailleurs sociaux de la possibilité de construire parce que lorsque vous venez par exemple sur notre territoire, la réduction de loyers de solidarité c'est 19 millions d'euros en moins pour l'ensemble de nos bailleurs par an en année pleine. 19 millions d'euros en moins. Alors je laisse de côté certaines mesures qui ont pu être mises en place pour amoindrir le choc. Néanmoins, la conséquence de cette mesure-là c'est que un, si on laisse les choses continuer, on produira moins de logements, ce qui n'est pas souhaitable alors même que notre agglomération continue de croître. on pourrait très bien décider aussi d'entretenir moins le patrimoine ou de réhabiliter moins. Or je pense qu'on n'a pas forcément réussi à bien faire comprendre ça à la population. Or c'est quand même un enjeu tout à fait majeur parce que derrière cela il y a aussi le sujet que vous évoquez ce matin qui est la question de l'architecture. Moins de recettes c'est la difficulté c'est sans doute plus de difficulté à faire de l'architecture aussi. Et donc la loi la loi la loi de finances même si l'autre semaine à Marseille Julien de Normandie a commencé à prendre je dirais la mesure des conséquences de sa politique. Alors quand je dis commencer à prendre c'est vraiment une toute petite ouverture qui a pu être imaginée en proposant de faire un point d'étape alors je ne sais pas ce que cela donnera mais en tout cas ça se mesure déjà dans les chiffres cette politique là c'est-à-dire qu'on voit reculer la production de logements partout en France et dans les programmations à deux ans c'est exactement la même chose donc on est bien loin de l'idée initiale qui était de provoquer un choc d'offres et je rebondis sur votre question en libérant les énergies enfin bref derrière un vocabulaire c'est étrange bon enfin bref donc on n'est pas en fait on n'y parvient pas à libérer les énergies ça ne conduit pas à ce résultat là moi je pense qu'il faut continuer effectivement comme l'a bien expliqué tout à l'heure Edmond Hervé à réguler les choses et c'est parce que on régule les choses qu'on réussit à produire une diversité une pluralité de logements qui va correspondre aux différents parcours résidentiels qu'on en est amené à rencontrer sur le terrain et donc il y a des mesures qui ont été prises ici sur Rennes depuis très longtemps et qui étonnent toujours lorsque je vais à l'extérieur présenter ça parce que ça en devient presque gênant de présenter la politique rennaise du logement parce qu'on dit vous êtes ah bah oui mais vous vous êtes toujours de toute façon hors catégorie bon alors du coup on nous met un peu de côté on vous donnera la parole après voilà c'est assez curieux bon mais cette notion par exemple de contractualisation cette notion de contractualisation c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal en fait à faire passer sur les autres territoires or contractualiser avec les communes c'est éminemment important de leur demander effectivement de décliner telle ou telle catégorie donc de tel ou tel type de logement ça participe du parcours résidentiel donc des ménages contractualiser aussi avec les bailleurs c'est peut-être encore plus important alors c'est vrai que nous avons sur le territoire métropolitain une chance qui est d'avoir finalement peu de bailleurs et donc s'il y a quelque chose peut-être de positif donc dans la loi Elan mais qui est valable surtout pour les autres territoires c'est l'obligation faite aux bailleurs de se regrouper parce que lorsque vous avez effectivement 17, 20, 25, 37 bailleurs sur un territoire je comprends que ce soit effectivement éminemment difficile pour une collectivité de mener une politique locale du logement avec chacun d'eux donc nous nous avons cette chance là et puis il y a une volonté politique qui est de réguler le système je reprends pas tout ce qui a été dit donc précédemment mais dans le nouveau plan local d'urbanisme qui est le nôtre et intercommunal maintenant nous avons justement pour faire face aussi à cette augmentation des prix donc dans le diffus introduit un certain nombre de dispositifs que je ne veux pas reprendre mais qui visent là aussi à maîtriser le système et à faire en sorte qu'on travaille cette condition cette notion donc de mixité alors je disais innover et je terminerai par là innover pour nous ça veut dire effectivement continuer à imaginer des choses nouvelles pour qu'on puisse continuer à travailler le vivre ensemble et donc ça veut dire par exemple que tout à l'heure j'évoquais la question de la production du logement dans les petites communes bon jusqu'à présent quand on faisait du logement neuf dans les petites communes on faisait souvent intervenir le bailleur social voilà moi j'ai pensé que certes il vaut toujours donc ces bailleurs sociaux mais qu'on pourrait peut-être réfléchir à une nouvelle manière d'inventer du logement donc dans ces petites communes donc on a mis autour de la table des architectes des promoteurs des commerciaux etc et tout ce beau monde a pour mission donc de formuler des propositions nouvelles pour parvenir à quelque chose d'intéressant pour ces petites communes j'espère que ça marchera et puis ça nous oblige aussi à travailler par exemple l'usage des matériaux on a lancé un appel à projet sur tout ce qui est l'usage par exemple du bois dans les constructions et puis vous l'avez vu récemment nous avons aussi lancé pas plus tard que la semaine dernière mais de façon très opérationnelle un autre organisme foncier donc solidaire alors je sais que ça se fait beaucoup donc aujourd'hui c'est quelque chose qui se développe à une vitesse absolument phénoménale mais nous nous le faisons en introduisant cet organisme foncier solidaire dans notre politique locale de l'habitat c'est à dire que ça devient un outil au service de notre production et nous le faisons à très grande échelle puisque nous allons nous constituer au fil du temps produire à peu près 300 logements par an en organisme foncier solidaire et donc parvenir aussi à nous constituer un parc d'environ 3000 logements donc d'ici à logement d'ici à 10 ans et l'objectif c'est aussi bien sûr d'attribuer une partie donc des sommes économisées à l'architecture pour produire du logement donc de qualité et lorsqu'on produit effectivement du logement à 2055 euros stationnement compris dans le centre-ville dans le centre-ville de Rennes alors qu'à côté vous avez du logement libre à 4000 ou à 6000 je crois que ça participe quand même de l'effort de mixité et de l'effort de la collectivité Vous en êtes venu à parler de la figure de l'architecte parce qu'il est beaucoup question des autres acteurs mais parlons peut-être d'architecture vous vous êtes très sensibilisé aux questions architecturales à la qualité architecturale vous dites à chaque fois l'exemple Rennes c'est pas forcément l'exemple le plus généralisé disons que va-t-il se produire après le décret d'application de la loi Elan de la suppression de l'obligation du concours dont on a beaucoup entendu parler la fin de la contractualisation dans le cadre de la loi MOB de 1985 est-ce que sans cette volonté politique sans cette sensibilité là les autres acteurs seront si sensibles que vous sans y être obligés c'est une vaste question je vais peut-être quand même vous poser la question Lionel Dunez parce que vous n'avez pas pris la parole et c'est vous le représentant de l'architecture ce matin non restons modestes non non c'est oui si quand même je veux partir de l'exemple Rennes parce que c'est en gros la leçon est que la ville le moteur de la ville c'est le temps or sans politique sans planification on ne prend pas cette dimension du temps donc le coup par coup ne peut pas gérer l'urbain ou si ce n'est un urbain extraordinaire comme Los Angeles mais en dehors de ça après l'interrogation aussi c'est une espèce de dichotomie dans ce qu'a dit Hervé c'est à dire qu'il a salué à juste titre la décentralisation or dans ces années 70-80 la qualité architecturale était promue par l'Etat on a ici quelqu'un qui nous rappelle toujours quel était le rôle de l'Etat sur la qualité architecturale or ce rôle de l'Etat a disparu et la décision je vais être politiquement incorrect a été redonné au pays sans avoir ce contre-pouvoir que l'Etat avait d'une vision générale de la chose et c'est un petit peu pareil sur l'évolution de la loi la loi élan c'est à dire que si c'était pas l'Etat c'était les collectivités à travers les offices publics qui étaient aussi les moteurs de l'architecture et le grand danger de la loi élan c'est effectivement de pas seulement dans ses textes mais dans son esprit de stigmatiser l'architecture comme étant un élément de coût éventuellement c'est presque on le lit presque entre les lignes et surtout de perte de temps or quand vous construisez un logement qui va rester une trentaine d'années si vous prenez un mois ou deux pour sortir une qualité architecturale c'est c'est quand même pas tragique et l'autre chose sur cet élément et le drame même de l'architecte c'est que cette qualité architecturale ne rentre pas dans les tableurs de nos technocrates la grande découverte de la Macronie c'est que c'est des gens qui sont technocrates beaucoup moins politiques que technocrates des gens fort intelligents fort sympathiques de Normandie est un garçon brillant et fort sympathique mais qui fonctionne qui sait point or quand on dirige l'état on ne sait pas on écoute on ne peut avoir des idées mais on pousse des idées politiques on a une vision qui est autre et le président de l'ordre national excuse-moi a rencontré de Normandie qui lui explique ben voilà j'ai un tableur ben voilà le logement il faut en construire plus il faut prendre du temps il faut prendre du temps il faut gagner du temps et il faut que ce soit moins cher et voilà le tableur il y avait trois cases et Denis Dessum mon ami lui dit mais vous oubliez une quatrième case c'est la qualité sociale urbaine et architecturale de la chose du logement construit rapidement qui est mal placé aura aucun intérêt donc cette dimension qualitative de l'architecture est effectivement totalement absente de la loi et c'est tragique on se rend compte en plus qu'avec le tout ce qui était au niveau de la commande publique et le code de la commande publique est en train d'être réécrit avec de nouvelles formes de marché les marchés globaux de performance finalement le rôle de l'architecte il est complètement remis en question et ça va dans le sens en fait d'oublier finalement la qualité architecturale mais il y a des paradoxes par ailleurs parce qu'on voit bien quand on a parlé de réinventer Paris on réinvente à ce moment là quand on lance des grands concours ou des appels à manifestation d'intérêt pour le coup on fait appel aux architectes on a besoin d'eux alors certes avec des attelages promoteurs tout puissants mais malgré tout les architectes on fait appel à eux on les paie pas forcément d'ailleurs à leur juste valeur mais donc c'est une profession aussi qui est complètement secouée par le contexte aujourd'hui on secouée ceci étant quand on dit ben voilà on associe des architectes et des promoteurs je pense profondément qu'il faut pas qu'on s'isole nous architectes du monde qui évolue et c'est faux que c'est s'il y a un concours d'architecture même de promoteurs le promoteur est totalement dépendant de l'architecte pendant le moment du concours et là l'architecte il a une puissance terrible il faut qu'il soit bon il faut qu'on soit excellent on a pas le choix cette profession ne survivra que si on est excellent faut pas qu'on finisse par se complexer au contraire je pense qu'il faut retourner comme au judo il faut retourner la chose en disant on est bon on est essentiel et on a un savoir-faire que les autres n'ont pas donc même dans un concours de promoteur il faut qu'un architecte se dise c'est moi qui fait le concours c'est moi qui ai des cartes en main pendant le concours et c'est vrai et s'il se le dit il saura convaincre donc qu'on arrête de il faut vraiment retourner la chose et qu'on finisse par après c'est évident que globalement je le redis cette profession un ingénieur calcule son radiateur personne n'ira contester le radiateur même s'il chauffe pas on ira chercher l'architecte pour dire on a froid nous l'architecture se défend tout le temps parce qu'elle est basée sur une multitude d'éléments chaque élément est simple il faut mettre le toilette à côté du cuillot ou des matières mais on en a 100 200 300 à gérer en même temps et c'est là où notre profession est très dure à défendre et j'introduis même pas la notion de qualité de beauté simplement parce que souvent le drame c'est qu'on dépend du ministère de la culture ce qui est bien ils sont adorables ils soutiennent mais ça nous met à part dans un autre système or le génie de l'architecte c'est de mettre un programme rationnel qui fonctionne bien et il met ça en architecture et le génie c'est justement que ça devienne du beau merci je pense qu'on va faire une petite pause parce que voilà c'est des paroles très positives qui vont nous permettre dans un second temps de faire des propositions de réfléchir ensemble à la manière dont l'architecture peut s'exprimer aujourd'hui et quels sont les interstices où on peut encore défendre la qualité architecturale on se retrouve tout à l'heure de l'architecture